yes 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 donc ça déjà ça va être dans ma chambre parce que je tiens à l'accrocher je ne sais pas peut-être ici je regarde si vous voyez je pense pas que vous allez voir ou là en tout cas je sais pas mais je vais l'accrocher dans mon décor parce que c'est quand même la dernière fois ça a eu lieu en 1998 et je tenais vraiment à l'accrocher et en parler au début de ma vidéo très rapidement et du coup aujourd'hui on se trouve pour une vidéo vos pires conneries en cours 2 donc j'espère que ça va vous plaire autant que le premier surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo commenté à vous abonner si la vidéo vous aura plu à la fin alors déjà un grand merci parce que j'ai reçu énormément de commentaires ça fait vraiment plaisir de savoir que vous voulez participer bastien en vrai j'en ai tellement fait que je pourrais dire juste ma plus mémorable j'étais dans un cours avec un pro victime avant qu'il arrive je me suis planqué dans un placard de la classe j'y suis resté pendant une heure le lycée a appelé mes parents personne savait où j'étais sauf les gens de ma classe deux minutes avant la fin du cours je suis sorti en hurlant comme un ouf le prof a eu ultra peur il a appelé la cp le cpe puis le directeur et ensuite mais pas en résultat une semaine d'exclusion mais bordel mais comment tu as fait pour rester une heure dans un placard moi je resterai une heure ça donnerait ça putain j'ai trop chaud j'ai trop chaud les gars il est quelle heure là j'ai pas ma montre oh putain j'ai soif non faut pas que je loupe mon coup attends ça fait trop longtemps là que j'attends oh putain j'ai envie de pisser j'ai envie de pisser putain merde mais pas maintenant quoi là je suis en train de t'imaginer sortir du placard et j'imagine ton prof qui réagit comme ça message de océane on a le même nom de famille donc je pense que j'ai tenté de jeter ma camarade de classe sur la fenêtre car elle arrêtez pas de jouer que ses stylos j'ai jugé que les stylos n'avaient aucune raison d'y passer par la fenêtre alors que m alias camarade oui au final j'ai été renvoyé une journée avec deux heures de colle et mes parents ont eu rendez vous chez le principal mes parents m'ont puni de tout objet de technologie pendant un mois enfin essayer j'ai vraiment des abonnés très bizarres mais j'aime bien les gens bizarres mais jeter quelqu'un par la fenêtre après c'est commun un tout le monde a déjà eu cette idée là qui m'appelle allo message de sébastien j'ai piqué le bouchon un camarade je m'en voudrais toute ma vie moi aussi regarde et du coup j'en ai plein si tu veux je te les donne maintenant après tu vas regretter toute ta vie message de jérémy j'ai pété un câble sur ma prof et je lui ai lancé mon bureau dessus heureusement j'ai mal visé j'ai cassé le tableau mdr connasse de prof d'espagnol mais ça va pas mais faut arrêter de prendre du café le matin ça vous réussit pas on a l'impression quand vous le dites c'est tout à fait normal j'ai balancé une table bientôt c'est bientôt ça va être j'ai cassé le mur de mon établissement pour que ça tombe sur la prof message de florian ma pire connerie c'était en seconde je me suis caché dans une armoire en salle de chimie au milieu du cours je sors et je lâche un énorme putain les gars je reviens du monde de narnia c'était génial ça a bien fait rire tout le monde sauf moi et ma demi journée de discussion à la vie de merde putain mais après quand j'y pense la scène de narnia c'est à peu près bien ce que tu as fait message de etan au collège je me suis fait souvent renvoyé de cours avec cette fameuse phrase de prof prend la porte bah j'ai vraiment enlevé la porte des gants j'ai pris cher je suis désolé j'ai toujours le même réflexe à vous regarder en mode comme ça mais j'ai pas d'être réaction en fait c'est tellement un truc de ouf je ne comprends pas c'est quoi votre délire j'ai jamais pensé à faire ça bon j'avoue c'est une bonne idée mais bon après message de giovani message de giovani je crois que c'est la perle rare qu'on verra plus jamais j'ai failli brûler mon entreprise en faisant des crèmes brûlées j'avais pas vu le papier essuie tout sur mon tour bon après mon tour je sais pas trop ce qu'il a voulu dire mais je tiens à te dire que tu peux prendre le mien il n'y a pas de problème en plus c'est un deux en un regarde trop de magie et surtout ne me remercie pas donc tiens j'étais en cours j'ai oublié de faire mes devoirs la prof m'a demandé pourquoi je n'ai pas que je n'ai pas fait je lui ai dit je sais pas elle m'a dit tu prends la porte tu vas chez elle directeur moi il ne faut pas le dire deux fois j'ai pris la porte je suis amusé à aller avec la porte chez le directeur mais t'es un malade comme je devais passer dans la cour j'ai croisé le directeur il m'a demandé ce que je faisais avec la porte monsieur voici m'a dit je prends la porte je prends la porte je pense que tu as voulu dire monsieur voici m'a dit de prendre la porte du coup je prends la porte il m'a tué viens dans mon bureau j'ai eu trois jours de mise à pied mais c'est dingue arrêtez avec les portes c'est pas possible c'est la deuxième personne qui me dit qu'il a enlevé une porte à son lycée ça me fait penser à un truc un jour en fait c'était au lycée il y a un prof qui m'a traité de trimard donc pour une raison je me rappelle même plus pourquoi j'ai dû faire la conne je sais pas même pas non je crois pas ouais je faisais pas grand chose à ce moment là c'est peut-être pour ça je sais pas bref et vous vous faites rire en disant j'ai pris la porte parce qu'il me l'a demandé mais moi en fait faut savoir que en gros fait ça m'a tellement saoulé que c'est moi même qui a décidé de partir sauf que moi j'ai pas pris la porte on respecte on respecte et en gros c'est tout con j'ai passé la porte j'étais énervé et puis après en fait j'ai repensé à ce que j'ai fait derrière la porte et j'étais morte de rire donc la porte est magique on change d'humeur juste en la traversant donc maintenant on fait 30 secondes de silence pour arrêter d'arracher les portes non 10 secondes c'est un peu long c'est bon message de tony avoir cru que les études m'ouvriraient des portes oui oh putain oui c'est la vérité bon après ta phrase quand je l'imagine ça me donne ça en fait bah c'est un peu j'étais obligé de la faire même si c'est nul c'est peut-être pas drôle du tout mais j'avais envie de la faire d'accord après tu peux toujours demander à anthony et etan de t'ouvrir les portes mais pas en lis ouvrant comme ça en les arrachant et puis ça risque de t'auras plus de projets après vu qu'ils sont bon bah voilà c'est de la fin de cette vidéo avant de vous quitter je vais accrocher ce putain de journal magnifique dans ma chambre bon je vais essayer de trouver deux autres épingles pour que ça tienne bien je sais pas si on voit bon après on voit pas tellement mais vu que vous avez vu la vidéo vous savez c'est quoi bon bah c'est de la fin de cette vidéo et moi je vous dis à prochaine pour une nouvelle vidéo je vais passer une bonne journée une bonne soirée ça dépendra quand on va regarder cette vidéo allez topette et